On arrive en direct. Je ne sais pas si on est déjà là. Probablement. On est là. On est là. On est là. On est en train de se décroter le nez. Dégalasse. Au moins, c'est naturel. Ça vient du temps. Exactement. Salut les filles! Allô? Je ne savais pas à quelle fille tu parlais. Il y en avait-tu? Et bienvenue à toutes ceux qui nous regardent, soit en direct, soit en rediffusion. C'est quand même assez écoutant, qu'est-ce qu'on s'en vient parler, les nouveautés de l'été. Avec la gamme Fun Sun. Oui. Il y a plein de belles façons pour profiter du soleil. Il y a des alternatives aussi, si on n'a pas envie de s'exposer au soleil, si on veut se protéger des rayons UVA et UVB. J'ai déjà commencé, moi, j'ai déjà commencé ce matin à m'exposer. C'était ma première exposition à l'extérieur. Avec ton café? Avec mon café. J'ai même osé faire une story sur Instagram. J'ai tellement hâte de pouvoir aller sur mon balcon. J'ai installé mes lumières, mon parasol, mon café. Il est meilleur, il va être meilleur. Sérieux, le soleil, c'est marrant. Mais l'été. L'hiver, le soleil est important. Mais l'été, on s'entend dessus qu'on peut pleinement en profiter. Vraiment. Mais, il faut se protéger. On reste tellement dans notre peine. Bon, on start tout ça? Oui, tout à fait. Annick, on est supposé être en live sur notre groupe d'entrepreneurs, c'est ça? Yes. Je ne nous vois pas. Oui, mais il y a toujours un petit délai. Il y a un petit délai de, c'est genre, peut-être deux minutes, là. Ah, OK. Bon, non. Je vais faire preuve de patience et je vais cesser de m'inquiéter. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Alors, lançons-nous. Bienvenue. Oui. Officiellement dans cette capsule nouveauté Arbonne de la ligne Fonson, principalement, produit pour le soleil. Dans cette série estivale, on a déjà rendu à la troisième de la série estivale. Vous allez être tellement prêts pour l'été, là. Vous n'en pourrez plus. Fait que, tu sais, c'est quand même excitant d'en parler, là, à ce temps-ci de l'année, parce que, tu sais, c'est comme ça nous vient dans l'ambiance de l'été un petit peu avant le temps. C'est pas pire. C'est comme une façon de réchauffer l'été avant que l'été se présente. Tu sais, on a vu des marcaritas chez vous vendredi soir dernier. C'est la danse du soleil, là. C'est ça. Ça nous prépare vraiment. Fait que là, c'est ça, les filles vont... Vous allez vous parler tantôt de tous ces produits-là. Fait que là, c'est comme pas trop vous voler vos punch, là, quand même. Mais une chose que je voulais vous dire à tous et à toutes, c'est qu'il y a un des produits dans cette ligne-là que, moi, ça faisait des années que je l'attendais. Je l'attendais tellement, là, tu sais, même avant que je connaisse Arbonne. Puis là, j'étais là, pourquoi ils sont pas capables d'inventer ça? Et puis, printemps 2022, boum, il est sorti. C'est la crème solaire minérale. Puis là, tu sais, c'est ça, je voudrais pas voler les punchs. Je pense que Jess, tu vas nous en parler plus. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, de particulier? Celle-là. À comparer de l'autre dans Arbonne, c'est celle-là, celle dans la ligne pour bébé. Oui, mais là, ils ont sorti elle, puis tant qu'à moi, c'est un gros plus. Oui. Je laisse ça comme ça. Puis ici, je parle un petit peu rapidement du soleil. On le sait, le soleil, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour quoi? Pour l'humeur. On en parle depuis tantôt, ça nous met tellement joyeux. C'est bon pour notre morale. C'est bon aussi pour notre immunité. Pourquoi c'est bon pour l'immunité? Parce que quand on s'expose au soleil, c'est notre production de vitamine D qui fait que ça renforcit notre système immunitaire. Puis ça, si on va pas au soleil, la production de vitamine D, elle se fait pratiquement pas. Pour nous, les Nordiques, les rayons bénéfiques pour que notre corps puisse créer la vitamine D, ça se fait pas. Ça fait que ça aussi, on va parler d'un petit produit très intéressant dans cette même ligne-là. J'en dis pas plus. Et puis, on est tous en suspense. Oui, c'est ça. On va parler de plein d'affaires, mais on vous dit pas. On tise. Et puis, un autre, des bienfaits du soleil, que ça, je savais pas, j'ai découvert ça dans mes petites recherches, c'est que ça donne un meilleur sommeil. Pourquoi que ça donne un meilleur sommeil? Parce que quand on s'expose au soleil, au rayon du soleil, bien, ça augmente notre taux de mélatonine dans le corps. Alors, la mélatonine, c'est mieux connu sous le nom de l'hormone du sommeil, là, si on peut dire en gros. Fait que ça, quand on va au soleil, bien, on risque d'avoir un meilleur sommeil après. Fait que, tu sais, on a tout à gagner. Mais, au contraire, quand on a une surexposition au soleil, c'est pas à souhaiter non plus. Tu sais, c'est pas mieux parce que ça, on sait tous les problèmes que ça peut apporter. Les cancers, le vieillissement prématuré, etc. On n'entrera pas dans les détails de ça. Donc, pourquoi qu'on pourrait pas plutôt s'intéresser à la juste dose du soleil? Moi, ça, je trouve que c'est comme, tu sais, atteindre l'équilibre, là, dans la vie, là, c'est jamais facile. Mais, tu sais, avec ça aussi, pourquoi qu'on pourrait pas trouver le juste équilibre? Puis là, ça, ça m'apporte à une étude, bien, plusieurs études qui prouvent qu'une petite exposition au soleil, sans protection. Puis là, tu sais, je suis pas là pour donner des conseils. Je suis pas médecin et puis je veux pas me ramasser avec des problèmes. Mais, quand même, parce que dans le fond, là, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir d'un FPS, 8. OK? Fait que, tu sais, ça, FPS, 8, là, c'est même plus sur le marché, je pense. Je sais pas, avez-vous... Non. Moi, j'ai pas vu ça derrière. Non, c'est sûr, ça existe même plus sur le marché. Là, je vois que dans les huiles, tu sais, les huiles de coco, là, pour brunir, justement, il y a un genre de FPS, 10, des fois. OK. Ouais, tu sais, comme la petite, ouais, ouais. Oui, qui sent le CPL, mais qui est pas très bon pour la peau, là. Fait que, tu sais, ça, ce que j'ai appris, c'est qu'à partir d'un FPS, 8, ça bloque 75 à 80 % des rayons. Alors, puis là, à partir d'un FPS, 15, ça bloque 97 % des rayons. Fait que, c'est ça, c'est quand même intéressant aussi à savoir, tu sais, que ça pourrait m'emmener sur un autre sujet, là, pourquoi mettre de la 60 puis de la 5, etc. Quand on sait qu'à partir de la 15, ça bloque 97 % des rayons, là, donc, si je reviens à mon explosion au soleil, c'est qu'à partir d'un FPS, mettons, 15, on a quasiment plus les bienfaits du soleil, tous les bienfaits de la production de la vitamine B, la mélatonine, etc. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez essayer ça, mais juste un petit, quelques minutes, un 15 à 20 minutes au soleil sans protection. Idéalement le matin, tu sais, parce qu'à partir de midi, on le sait, le soleil est vraiment plus fort. Fait que, tu sais, on veut pas brûler non plus, c'est pas ça le but. Donc, c'est ça. Puis après ça, bien, on s'applique notre protection solaire, puis là, on est correct. Bien, on a tous les bienfaits, on a l'équilibre, on est capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin, puis on n'a pas de surexposition, puis on brûle pas, puis on n'a pas les côtés négatifs. Alors, petite gorgée d'eau, pour moi. Bon. Avant de continuer, j'aimerais vous présenter, en bref, c'est quoi la compagnie Arbonne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas. C'est quoi la compagnie Arbonne? Je vous explique ça. Pourquoi qu'on l'aime autant, cette maudite compagnie-là? Pourquoi? Donc, Arbonne a été fondée il y a plus de 40 ans. Déjà, ça, c'est quand même un bon, dans le marketing de réseau, ça a l'air quand on est rendu à autant d'années que ça, c'est comme, c'est une bonne compagnie. La confiance est là, puis la qualité est là aussi. Donc, plus de 40 ans par un certain monsieur norvégien du nom de Peter Mark. Lui, qu'est-ce qu'il s'était donné comme mandat? C'était de créer des produits qui étaient vraiment sécuritaires, qui étaient purs, puis qu'il y avait des résultats qui étaient là, des résultats bénéfiques. Puis, il a quand même fait le constat, quand il regardait autour de lui, que quand les femmes aimaient un produit, ils aimaient vraiment ça, en parler autour d'elles. Moi, je sais que je suis comme ça, j'ai l'impression, les filles, vous êtes comme ça aussi. Fait que lui, il est parti de ce constat-là, en voyant les femmes comment qu'ils se comportaient, et les hommes aussi. Puis, il a fait le choix de lancer son entreprise en mode marketing de réseau, comme on le connaît aujourd'hui. Fait que là, lui, quand il a commencé, il a investi son budget dans des certifications. Il a été chercher plusieurs certifications. Il a investi dans des laboratoires pour faire tester ses produits. Puis, pour s'assurer que tous ses produits répondaient à trois critères. Il fallait qu'ils soient propres. Il fallait qu'ils soient sécuritaires. Et qu'il y ait des résultats prouvés. Très important. Et dans les certifications qu'on a chez Arbonne, il faut savoir que tous les produits sont véganes. C'est un des catalogues les plus... C'est-tu le catalogue le plus... d'Amérique du Nord, je pense... Végétalien. Le plus grand catalogue végétalien en Amérique du Nord, si ma mémoire est bonne. T'envoie. 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 Puis, on dirait que j'ai quasiment peur de taper ça sur Google pour voir que ça a été terrible. Mais en tout cas, c'est ça pareil. C'est une réalité. Donc, de choisir des produits qui sont non testés sur les animaux, c'est quand même super important. Et aussi, dans les certifications qu'Arbonne possède, c'est la certification B. Puis, ceux qui ne connaissent pas la certification B, ça, c'est les standards les plus élevés pour une compagnie envers la planète et aussi envers les humains qui vont faire partie de cette organisation-là. Puis, quand on a la certification B, on ne peut pas s'asseoir là-dessus parce que c'est une certification qu'il faut renouveler. Vraiment, je pense que c'est aux deux ans. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est aux deux ans. Fait que c'est une certification qui, c'est ça, on ne peut pas tasser sur ce que tu as gagné. Il faut toujours maintenir le niveau de plus en plus élevé. C'est une certification qui est très difficile à obtenir aussi. En plus. Seulement, si je me permets, il y a seulement 3,5 % des candidatures, des entreprises qui soumettent leur candidature, qui obtiennent cette certification-là. Donc, c'est pas mal. Et aussi, dernière chose, et non la moindre, c'est qu'Arbonne adhère à une politique qui est vraiment stricte en matière d'ingrédients. Fait que ça, ça fait qu'il y a plus de 2000 ingrédients nocifs ou potentiellement nocifs. Ils vont même plus loin, ce qui est peut-être, mais quand on n'est pas sûr, ils vont l'enlever. Fait qu'au bout de la ligne, ça fait qu'il y a plus de 2000 ingrédients qui ne feront pas partie de la liste d'ingrédients des produits, dont là, aujourd'hui, on va en avoir quelques-uns quand même dans les protections solaires. Il y a tellement de produits qu'on ne peut pas avoir dans notre peau et qui soient absorbés dans notre corps. Fait que, tu sais, avec Arbonne, on est comme garantis de ne pas être en contact avec ça. Donc, ceci étant dit, le tableau est quand même bien brossé pour tomber dans le vif du sujet, mais avant, juste un petit détail, le tirage! Donc, ceux qui veulent l'agriger au tirage d'un contre-abais de 35 à 50 % sur une commande, vous avez juste à répondre à la question que je vais vous poser. Puis ça, ça s'applique autant aux personnes qui le regardent en ce moment que ceux qui le regardent en rediffusion. Vous pouvez même, tu sais, ceux qui le regardent en rediffusion, vous pouvez même juste marquer le rediffusion, juste voir, tu sais, combien de personnes qui le regardent, ça pourrait être intéressant avec votre réponse. Puis là, on n'avait pas discuté. Est-ce qu'on laisse, mettons, jusqu'à dimanche? Tu sais, on est généreuse, on laisse jusqu'à dimanche pour répondre. On peut bien essayer. Essayons ça. D'accord. Donc, la question est la suivante. « Lequel parmi les produits qu'on va vous parler dans la nouvelle gamme avez-vous le plus essayé? » « Lequel produit vous parle le plus et que vous auriez le goût de vous lancer à l'essayer? » Fait que répondez à ça et on fait un tirage dimanche. Dimanche à midi, mettons? Dimanche à midi. Oui? Ok. Parfait. Dimanche à midi, on fait un tirage. On sort la roue bagnante, la roue chanceuse. À chaque fois qu'on fait le tirage, Martin, il chante tout le temps la chanson. La roue chanceuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une vieille émission. Il y a comme quand on fait des références des années 80. C'est un détail. C'est vraiment très proche. Fait que je vous lance la balle, les filles. C'est un détail. C'est un détail. Moi, je vais y aller avec ce produit que tu attends depuis des années et des années. Annick, je starte la machine avec ça. Le fameux écran solaire minéral FPS30 à large spectre. Annick a vraiment pris la peine de bien le nommer avec les 2000 ingrédients qui sont interdits. Parce qu'en fait, on ne croirait pas, mais il y a énormément d'ingrédients qui sont nocifs pour la santé qui sont dans les écrans solaires commerciaux. Et on entend beaucoup parler du fait de, ah, le cancer de la peau qui augmente, puis qui augmente, puis l'importance de protéger sa peau. Mais alors qu'en fait, certains écrans solaires vont nuire à notre santé en général. Donc, on imagine bien faire en se mettant un écran solaire, mais en bout de ligne, ça s'avère être plus néfaste pour notre santé. Et c'est la raison pour laquelle les cancers de peau ont drastiquement augmenté au cours des dernières années. Fait que tu sais, quand tu fais des recherches un peu, puis tu réalises qu'on se fait vraiment avoir. Il y a quand même une frustration qui vient avec ça, tu sais, où on est, OK, bon, il faut se protéger, il faut se protéger. Alors qu'en bout de ligne, on nuit plus qu'autre chose. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment le fun d'avoir une certaine tranquillité d'esprit avec Arbonne et de savoir qu'on peut comme pleinement faire confiance à ce qui se retrouve dans les ingrédients. Comme là, ici, c'est en anglais, mais ici, on a toute la liste des produits qui peuvent être nocifs, des ingrédients qui peuvent se retrouver dans les crèmes solaires commerciales, tu sais. Puis là, ce qu'on voit, c'est que ça peut être un perturbateur endoctrinien, que ça peut être dangereux pour la vie aquatique et pour les coraux. Ça peut aussi créer des anomalies dans le sperme. Ça peut se retrouver dans le lait maternel. Tu sais, quand même, là, c'est pas peu. Non. Et puis, on parle encore après ça de perturbateur endoctrinien, que ça peut augmenter la capacité à absorber des pesticides. qu'après des études sur animal studies, des études sur les animaux, là, tout simplement, qu'on a vu qu'il y avait des corrélations avec le cancer du foie et des lymphes, ce que des lymphons, qui, ça, se retrouve dans le système lymphatique. Puis aussi, le dernier que je trouve super intéressant, que c'est souvent les écrans solaires qui sont en spray, bien, il y a des produits toxiques là-dedans qui peuvent être dangereux si c'est respiré. Tu sais, fait que moi, en tout cas, ça me dépasse, là. Je trouve ça grandement frustrant. Fait que de se dire qu'Arbonne a peut-être un écran solaire minéral. Donc là, la différence avec un écran solaire minéral, c'est qu'il n'y aura pas de produit chimique dedans. Ce qui va surtout protéger, ça va être l'oxyde de zinc, qui se retrouve à 19 % dans l'écran. Puis ça, ça a été conçu selon les normes internationales. Et ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que c'est aussi bon pour la peau, parce que ça contient du jus de feuilles d'aloès, du thé vert. Ça va hydrater, apaiser la peau. On a de la cire 2-forbia, cériféra, OK? Ça, c'est une plante du sud du Texas ou du nord du Mexique. Puis ça va vraiment aider à améliorer l'adhérence du produit à la peau. Puis ça offre des propriétés hydrofuges. Fait que tu peux te baigner pendant 40 minutes, puis ce ne sera pas un problème. Mais ils disent, en fait, de réappliquer de la crème solaire après 40 minutes de baignade. Quand même, ce n'est pas peu. Et la raison pour laquelle on tripe autant sur cette crème solaire-là, c'est qu'il n'y a pas d'effet blâtre. Souvent, les crèmes solaires avec l'oxyde de zinc, tu te l'appliques puis tu as carrément... Tu le vois, ça fait un filet blanchant, un effet blâtre sur la peau qui n'est pas très agréable. La démonstration. Ça, c'est celui, ça, c'est l'autre que j'aimais moins parce qu'il fait, comme toutes les autres qu'on connaît sur le marché, l'effet blâtre. Très, 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 très blanc. Puis quand tu as un maillot de bain noir, bien là, ça fait des petits pots sur le maillot. Tu sais, là, tu vois... Il y a un pied de fumique là-dedans, mais ça peut l'effet blâtre. C'est pas chier. On n'aime pas ça. On dirait qu'on enlève le tee-shirt blanc puis on finit avec un autre gilet blanc. Oui, c'est ça. Full best. Tandis que... Tu l'as-tu, l'autre crème solaire avec toi? Fait que, tu sais, si tu veux juste l'appliquer pour que les gens puissent voir la différence. Fait que ça, c'est vraiment le gros, gros must de cette crème solaire-là. C'est le meilleur des deux mondes. Fait que tu vas avoir ta protection solaire qui est minérale et non pas chimique puis tu n'auras pas l'effet plate. Même en fin de semaine avec Annick, on l'a mouillée, on a mis de l'eau dessus. On a essayé de prendre une photo puis on n'arrivait pas à trouver une photo qui allait rendre honneur à la chose. Mais tu sais, tu voyais vraiment que l'eau mouillée renforçait l'effet plate puis la nouvelle crème solaire, tu n'avais pas du tout cet effet-là. Fait que... Vraiment une très belle découverte. On voyait aussi l'eau perlée dessus. Oui. Ça fait des petites gouttes. Ça trouve que c'est vraiment Hydrofuge. Exactement. Puis un petit enfant que j'ai remarqué, mais c'est subtil, c'est qu'il y a comme un petit glow dedans, un petit brillant, très subtil, mais il est quand même là. Fait que tu sais, je trouve que ça fait un beau... Ça fait un beau... Oui, je l'avais remarqué. Oui. Oui. Ah, l'arbonne est tellement bon. Ils sont tellement bons. Fait que je continue avec les autres produits qui sont disponibles maintenant dans la gamme Fun Sun. On a la gelée apaisante instantanée. Fait que ça, ce qui est intéressant avec cette gelée-là, c'est que si on s'est exposé au soleil, la peau est fatiguée, la peau a travaillé au cours de la journée. Fait qu'on a notre gelée apaisante qui peut venir vraiment hydrater la peau. Puis, ce que ça contient, c'est de l'extrait de chlorella. Puis ça, c'est très riche en carotène, caroténoïde. Je me concentre. OK? Wow! Ça provient de micro-algues. Fait que ça, ça revigore la peau. On a de l'extrait de curcuma aussi qui va donner un aspect plus éclatant, plus chaleureux à la peau. On a, encore une fois, l'algue marine qui va protéger la barrière lipidique naturelle de la peau. Ça va l'hydrater, ça va lui conférer un aspect comme plus doux, plus lisse, plus éclatant. Le jus de feuille d'aloèse qui va hydrater la peau apaisée. Puis là, après ça, on a le bar de karité, le bar de cacao, l'huile de noix de coco qui va, encore une fois, hydrater, adoucir la peau. La peau qui est sèche, qui a été peut-être un petit peu irritée à l'exposition au soleil. Fait que c'est vraiment un sport de beaux produits qui peut être vraiment idéal après, tu sais, comme pour rafraîchir la peau. Puis c'est le fun aussi, après une journée de sport, pour aider à détendre les muscles parce qu'elle a vraiment une sensation de chaud-froid qui est super le fun. Et Arbonne suggère même de la garder au réfrigérateur pour avoir un effet rafraîchissant encore plus prononcé. Fait que c'est une super belle façon de revigorer sa peau après avoir passé une journée au soleil ou après avoir passé une journée en montagne, à gravir des montagnes. C'est pas négatif. Oui, puis moi, j'ai très hâte de tester sur mes pieds après une rando. Les pieds rafraîchent ça, on a comme les pieds vraiment embouillés après une journée de rando. C'est sûr que je teste ça puis je vous reviens là-dessus parce que ça va faire vraiment du bien. Puis avec cette belle gamme-là, Arbonne propose aussi d'autres façons de profiter du soleil sans nécessairement s'exposer au soleil. Donc, comme Annick le disait, le manque de vitamine D pour les pays nordiques dont on fait clairement partie. À un moment donné, l'automne arrive, les journées raccourcissent, le soleil est moins présent. On parle souvent de la luminothérapie pour aider justement à avoir notre dose de soleil. mais ça, le petit vaporisateur de vitamine D3 et de K2 est une super de belle option. Vitamine 3, la vitamine D3 ou la vitamine solaire, c'est comme Annick le dit, c'est essentiel pour renforcer la fonction immunitaire. Fait que là, ces deux affaires-là, la D3 et la K2 vont agir ensemble pour soutenir les fonctions biologiques. On va jouer un rôle primordial dans le maintien d'une bonne santé à Tart, bonne santé des os et des dents. Il y a aussi, ça contient également de la vitamine E, qui est un nutriment antioxydant essentiel. Puis, comme toujours, Arbonne est constant dans sa rigueur. Fait que c'est formulé à partir d'algues de source durable. C'est conforme au principe de l'économie éthique. Ça évite tout impact négatif sur l'environnement cyanique, l'environnement forestier. Fait que, puis ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a une magnifique saveur d'ananas avec ce petit produit-là. Fait que c'est super facile d'utilisation. Fait que tu l'agites un peu, 4 sprays sur la langue, t'avales. Fait que, tu sais, c'est super rapide, super efficace. T'as ta dose quotidienne de soleil. C'est bon pour la fonction immunitaire. Fait que c'est pas de belle façon. Oui. Un petit plus qui vient de me popper dans la tête, c'est que la vitamine D est mieux absorbable par le corps quand il est comme dans un liquide. Un solide. Surtout dans une huile. Puis là, on voit, là, là, je sais pas si ça va me débuter partout, mais tu sais, c'est vraiment comme... Oui. C'est comme une huile. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment... Avant, moi, je prenais des comprimés. Puis, tu sais, ça fait la job, les comprimés, mais c'est encore... C'est... Je voudrais pas dire n'importe quoi, mais c'est bio-disponible. Le corps, il l'absorbe beaucoup mieux quand c'est dans un support huileux. Fait que ça, on y a pensé. Merci. Puis la saveur d'anana, honnêtement, elle est délicieuse. Ça goûte très bon, au vrai. Oui. Après ça, l'autre façon de profiter du soleil, on en a parlé dans la dernière capsule, mais c'est un classique, un indémodable. C'est la lotion autobronzante teintée. Encore une fois, c'est un super de beau produit. Ça offre un hall naturel en seulement deux heures. Puis ce qui est intéressant avec ça, la façon dont ça fonctionne, c'est le DHA, OK? Qui, encore une fois, on se concentre. La D-I-D-R-O-D-A-C-A-T-O-N, OK? Débrouillez-vous avec ça. Fait que ça... C'est ça le principe qui va faire en sorte que ça va caraméliser l'épiderme, OK? La première couche de la peau. En fait, le DHA, c'est un dérivé du sucre. Le sucre qui est naturellement présent dans notre organisme, donc qui est 100 % inoffensif. Puis ça, le DHA, ça va se fixer aux cellules. Puis en entrant en contact avec les acides aminés, ça va créer le brunissement, la coloration de l'épiderme. C'est exactement le même processus quand tu fais rôtir un poulet au four ou quand tu mets ta toast dans le gris pain. C'est le sucre qui fait le petit effet doré sur la toast. Ou le poulet. Donc, puis encore une fois, le lacet en top bronzante est le fun parce qu'extrait de jus de feuilles d'aloèse. On a aussi thé vert qui va hydrater, apaiser la peau. Fait que ça va rester un produit qui va être bon pour notre peau. Puis je prends la peine de souligner que c'est important de s'exfolier. On a fait une capsule complète sur ça. L'importance de s'exfolier avant l'application pour avoir un teint qui est uniforme. Puis l'importance de l'hydratation aussi. Et vous le savez, c'est un écran solaire. Je m'excuse. C'est une lotion auto-bronzante teintée. Ce n'est pas un écran solaire. Fait que même si on met la lotion auto-bronzante, il faut quand même se donner la peine de mettre une protection solaire. Et après ça, autre produit qui est vraiment le fun, qui, moi, j'avais déjà eu l'occasion de goûter quand j'ai appris que cette saveur de bâtonnets effervescents-là était là pour durer. J'ai viré folle. C'est ma saveur préférée. OK? Moi, je tripe sur les bâtonnets effervescents de saveurs d'ananas. Fait que là, je fais comme, OK, c'est là en permanence. Je ne peux plus. Et les fils, probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les connaissent, mais je me donne la peine de quand même de faire un petit survol de ce que ça contient parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans ce produit-là. Donc, il y a la guarana qui va aider à soulager temporairement la fatigue, qui va favoriser la vigilance. On a aussi la caféine qui est dérivée naturellement de ses verres et du guarana. Fait qu'on est avec quelque chose qui est naturel et qui est plus sain que de se prendre un café. On a de la vitamine B12 qui soutient la fonction cognitive, qui réduit la fatigue mentale. Coenzyme Q10, ça, c'est une source d'antioxydants qui va aider à préserver le cœur, principalement le muscle cardiaque, puis qui va offrir une protection contre les maladies dégénératives, Parkinson, Alzheimer, ce genre de trucs-là. Le ginseng, qui va permettre de favoriser un taux de glucides sains. Fait que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, quand tu prends ton café, après ça, tu as ton petit crash parce que ça augmente ton indice glycémique. Avec le FIS, tu n'auras pas cet effet-là. Les vitamines B, principalement riboflavine puis niacine. Ça, ça va aider à métaboliser les glucides, les gras, les protéines. Fait que c'est vraiment un beau petit bijou qui se traîne très facilement dans une sacoche, qui va t'encourager à boire plus d'eau. Puis ça contient juste 2 grammes de sucre. Fait que tu sais, vraiment, le savant d'ananas, c'est meilleur. Avec l'ananas. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour des nouveaux produits de la gamme Fonson. Super de belles gammes pour l'été qui s'en vient. Et là, encore une fois, la belle Martine est avec nous pour nous donner ses conseils d'experts et nous parler, en fait, de l'impact du vieillissement sur la peau et toutes ces belles affaires-là. À ton tour, Martine. Oui, bien, bonjour. Même si j'ai dit bonjour tout en tour, je vous dis bonjour. Je voulais commencer pour dire pourquoi qu'on bronze, dans le fond, pourquoi qu'on aime tant à cette belle couleur caramelle. J'ai aimé tantôt que tu as dit, mais ça dépend des types de peau, de la carnation de la peau. Il y en a qui vont venir beaucoup plus bronzés. Bien, c'est triste. Je vais me faire peut-être de la peine pour celles ou ceux qui ne le savaient pas, mais c'est un mécanisme naturel qui va protéger la peau. Alors, ça veut dire que quand on s'expose quand même assez longtemps, puis qu'on voit que la peau a bruni, c'est plutôt pour se protéger, puis c'est là qu'on va mener les bruns. Donc, ce sont les rayons ultraviolettes qui font réagir notre bronzage et déclenchent les mélanocytes. Les mélanocytes, c'est les cellules qui produisent la mélanine, et c'est la mélanine qui est responsable de la pigmentation de notre peau et permet d'avoir un bronzage. Donc, on aime ça, c'est beau, mais il faut faire attention, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes que je vois. Là, même j'ai vu, j'ai tombé sur un terme hier sur Internet, c'est de ne pas tomber dans la tanorexie. C'est tellement rendu. Oh, intéressant. Populaire d'abord. La tanorexie. Puis, ils vont se faire bronzer. Même des fois, ils vont prendre plusieurs salons de bronzage, puis ils vont y aller plusieurs fois par jour ou par semaine. C'est épouvantable. Là, pour l'instant, ils sont peut-être bien belles bronzées ou bien beaux bronzés, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils font à leur peau? Ils vont vraiment payer tout le temps. Donc, très intéressant, la tanorexie. J'avais jamais entendu ça, sérieusement. Non, non plus. J'étais là, wow! J'étais vraiment impressionnée parce qu'il y a tellement de comportements comme ça, que le monde vienne dérégler. Mais là, ils vont rentrer ça en plus, puis ils mettent un nom, la tanorexie. Donc, c'est un phénomène, tu sais. Oui, c'est ça. Puis même, ça me fait penser à nos mères, je ne sais pas vous autres, mais dans le temps, ils s'étendaient au soleil avec de l'huile à moteur. Oui. C'était épouvantable. Maman, elle disait, moi, je me faisais bronzer l'été. Je me prenais de l'huile à moteur, puis on venait bronzer. Je me disais, ah, mon doux, tu sais. C'est terrible. J'ai jamais fait ça. J'ai déjà utilisé de l'huile pour bronzage, comme tantôt j'ai parlé, mais de l'huile à moteur, je me disais, c'est pas plus toxique, tu sais. Ça ne va pas au feu, là, tu sais. Ça sert le pneu brûlé, là. À qu'est-ce que ça ne m'aimait pas ou on ne savait pas encore que la cigarette était nocive pour la santé? C'est ça. Non, c'est ça. Exactement. Donc, ce que fait le soleil à votre peau? Ça, c'est excellent. Oui, c'est ça. Il va aller épaisser votre épiderme. Il va provoquer une sécheresse cutanée et une perte d'élasticité. Il va favoriser la formation des rides et des ridules, bien sûr. Il va faire apparaître les fameuses tâches de vieillesse, tâches pigmentaires. Moi, j'en ai commencé à en avoir, puis je pense que ça me fait plus capoter, là, que mes petites rides et mes petites ridules. Des fois, on se dit, c'est mignon, tu sais, ça donne un petit genre, mais la tâche, non, je n'aime pas ça. Non, non, non. Puis en plus, plus qu'on s'expose au soleil, plus elles foncient. Donc, c'est ça. Elle va aussi faire dilater les vaisseaux sanguins. Il peut y avoir, c'est ça, une dilatation des vaisseaux et va réduire notre précieux collagène qu'on a dans notre corps. Puis en vieillissant que déjà, on perd, et donc le soleil, si on n'utilise pas notre crème solaire, notre écran solaire, pardon, bien, c'est ça. Ça va faire ça. Puis c'est pour ça que je voulais dire que l'écran solaire, prenez-le comme votre nouveau meilleur ami. C'est parce que justement, ça va empêcher tout ça. Ça, je parlais aux filles l'autre fois que l'écran solaire, si, dans le fond, tu utilises déjà des produits coûteux puis tu essaies justement de prévenir le vieillissement cutané, les tâches de vieillesse, le manque de collagène, le manque d'élasticité, la sécheresse, ça sert à quoi de ne pas sortir sans ton écran solaire? C'est comme tu vas jeter ton argent dans le vide, là. Parce que, c'est ça, les crèmes, maintenant, c'est pour ça qu'ils font des crèmes aussi hydratantes, anti-rides, avec des FPS aussi, que je vais revenir dans pas long. Mais c'est ça. Si vous ne savez pas encore sur quoi investir puis que vous dites, bien là, ma peau vieillit puis je ne veux pas la voir vieillir trop vite, investissez sur un bon écran solaire. C'est la chose à faire. Puis Arbonne, je vous dis, moi-même, je ne l'ai pas fait tenir encore, mais c'est sûr, je vais le faire venir. Je vais l'essayer parce qu'avec les produits nocifs qu'on a parlé tantôt, quand on s'expose au soleil avec un mauvais écran solaire de piètre qualité, ça fait juste vieillir encore plus la peau et c'est tellement nocif et dangereux. Donc, il faut prendre un bon écran solaire de qualité. Je ne le répéterai pas assez souvent, mais c'est important. Donc, oui, c'est ça, ça je veux dire. L'application. L'application. Si vous utilisez déjà une crèfle FPS 15, bon, avec hydratante, dans le fond, moi, je peux vous dire, si vous sortez, vous faites des commissions, vous vous promenez un peu dehors, ça va suffire. Comme tantôt, Annick, elle a dit, déjà, ça protège à un certain degré de pourcentage selon le 8, le 15, tout ça. Mais moi, je crois que là, aujourd'hui, le soleil est tellement fort que si on passe vraiment une journée à la plage, une journée à faire du sport, on met l'écran solaire par-dessus si on veut. Parce que si on veut continuer à traiter sa peau, on la traite selon son type de peau, son type de soin, on met sa crème de soin. Puis là, on dit, bon, on s'en passe la journée à la plage aujourd'hui. Bon, bien, on va attendre, par exemple, 5 à 10 minutes avant d'appliquer son écran solaire. Dans le sens, on fait ses crèmes de soin, on attend 5 à 10 minutes et après, on applique l'écran solaire. Parce que, dans le fond, si on applique l'écran solaire trop tôt, c'est qu'il va perdre son efficacité et il va alourdir la texture et diminuer l'action de l'écran solaire. Il faut surtout attendre un petit peu. avant de le mettre. Il faut que t'attendes que ta crème de jour pénurtre bien dans ta peau. Exactement. C'est ça. C'est ça. Là, comme on a dit tantôt, elle est hydrofuge. Donc, si on se baigne intensément pendant 40 minutes, bon, bien là, quand on sort, on se refait une petite couche d'écran solaire, mais sinon, on peut renouveler aux 2 heures à peu près, là, pour, si on passe vraiment la journée à l'extérieur. après ça, dans le fond, pourquoi c'est important, bien, ça va nous protéger justement des brûlures et des cancers de la peau. Mais avant tout, c'est qu'en portant un écran solaire de qualité avec des ingrédients qui ne sont pas nocifs, justement, on va empêcher, je sais ça, le vieillissement prématuré. Puis, juste un autre petit exemple que je peux donner, si on peut voir à quel point que la peau, celle qui est plus exposée au soleil est plus maganée, on regarde les ondes de notre corps qui va, mettons, on est nus devant le miroir, puis on va voir que les ondes qui sont le moins exposées au soleil sont beaucoup plus lisses et plus fermes. Donc, on comprend qu'ils sont déjà protégés, donc c'est pour ça que l'écran solaire est aussi important. C'est sûr, je pense que, sinon, pour revenir sur les soins après solaire, c'est sûr, soleil, pardon, il faut vraiment hydrater parce que la peau, si elle a justement un peu trop brûlé ou le soleil assèche, c'est important encore, c'est une étape anti-gaissement encore parce qu'il faut l'hydrater. Puis, justement, s'exposer à avoir des coups de soleil en tout cas puis à plumer, c'est tellement, tu sais, on s'est dit, bien là, je vais bronzer plus vite. Non, agresse ta peau, tu ne vas pas bronzer plus vite, tu vas plumer puis tu vas perdre. Même mon arrière-arrière-grand-père, il disait qu'on bronzait plus à l'ombre avec le vent qu'être toujours au soleil. Donc, ce n'est pas vrai qu'être toujours au soleil puis à se faire bronzer, bien, c'est ça, tu sais, on va venir si brun, c'est qu'on brûle la peau, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, d'aller vraiment l'hydrater puis avec le produit que j'aimerais essayer moi aussi, juste l'aloise, juste pour revenir, c'est qu'elle va hydrater, elle va enlever les brûlures, elle va cicatriser, elle va adoucir la peau. Donc, c'est ça. Puis avec tous les autres ingrédients que je nomme, ça doit être extraordinaire. Moi aussi, je veux l'essayer, tu sais, quand on a la peau brûlante puis qu'on vient de la mettre pêl et fêche, c'est extraordinaire. Le monde, le monde, mettons moi, qu'est-ce que je pensais, c'est qu'une crème après soleil, qu'est-ce qu'on voit souvent en pharmacie avec l'aloise puis tout, je l'associe vraiment puis tu mets ça juste si tu n'as pas eu un coup de soleil. Mais là, on dirait qu'avec ce que tu as dit que c'est important d'entretenir l'hydratation, bien tu sais, peut-être que pendant l'été ou après une journée dehors à la plage, etc., bien automatiquement, je pense que je vais avoir le réflexe de, au lieu de 30, ma crème hydratante habituelle, je vais m'hydrater avec ça puis ça va faire l'effet apaisant aussi et hydratant. Oui. Exactement. Oui. Donc, j'ai terminé pour ma part. Merci, c'était super intéressant. On est dans la préparation de cette capsule-là. On se parle beaucoup, nous, les filles, puis moi, je suis un coordonnier mal chaussé. Je fais des capsules sur l'importance de bien se protéger puis je suis la première à m'exposer au soleil puis à ne pas me protéger. Mais de parler de tout ça me fait prendre conscience de l'importance puis maintenant, je vais changer mes habitudes. Pourtant, ça fait des années qu'on se fait dire qu'il faut se protéger, mais en bout de ligne, j'ai peut-être fait la bonne affaire. Je ne me suis pas protégée pendant des années avec les crèmes solaires commerciales qui étaient néfastes. Je n'ai pas touché. Puis je prends conscience qu'il faut que je me protège la peau quand la bonne arrive dans ma vie. Finalement, c'est une bien belle affaire. Tout ça est bien organisé. Mais non, c'est ça pour dire qu'on le dit souvent, mais c'est vraiment important de protéger sa peau. Puis moi, en échangeant avec Martine, je suis tombée sur le cul de constater que tout ce qu'elle nommait, c'est vrai, tout ce qu'elle nommait des effets du soleil, c'est exactement ce qu'on nomme que nos crèmes vont faire. érydes, rédules, ils vont favoriser le collagène, ils vont favoriser l'élasticité de la peau. Puis là, après ça, on va aller au soleil puis on va, tu sais, ça m'a vraiment fait réaliser l'importance d'avoir un bon soin de la peau même si tu as protégé la peau. Donc voilà, merci les filles pour vos expertises. Et je pense que je vais, on s'est vus en fin de semaine puis on a préparé, on a brainstormé sur bien des idées et entre autres, une, on a quelque chose vraiment fantastique qui s'en vient pour vous autres. On nous prépare quelque chose qui va être vraiment un petit défi remis en forme. Donc on va passer tout le mois d'avril à vous parler de ça, de l'importance de prendre soin de son corps, de faire de l'activité physique, d'aller à l'extérieur, de respirer le grand air, de bien manger. Puis on va vous proposer deux défis complètement, bien, très, très, très liés, mais opposés, au sens où, très liés, mais opposés. Ce que je veux dire, c'est que vous avez à avoir deux options de défis. Soit pour le mois, demain, vous vous lancez sur un défi mis en forme physique, soit vous vous lancez sur un défi alimentation. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre au défi notre entourage de choisir un des deux défis. Fait que ça vous donne un pouvoir décisionnel. Puis c'est un 30 jours de, OK, focus alimentation ou focus remise en forme physique. Puis si vous êtes complètement fous, il n'y a rien qui vous empêche de parler d'eux. Deux. Fait qu'on va vous parler de ça pendant tout le prochain mois. Puis c'est sur ça qu'on met notre focus pour partir en beauté et un défi au mois de mai. Yes. Yes. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. On a assez jasé. On a jasé quand même. Fait qu'on vous souhaite une belle journée tout le monde. Bon soleil. Bon soleil. Bon mois de下. Bye. Bye bye. Merci.